Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la variante coup de folie sur le mode DMZ de Warzone 2. Alors pour débloquer cette arme, vous allez devoir exfiltrer 5 accessoires du complexe de Cocheil. Et pour rentrer dans le complexe, vous avez 4 emplacements possibles que je vous affiche à l'écran. Alors je vais commencer par vous présenter l'emplacement du chargeur. Donc pour récupérer cet accessoire, vous allez devoir emprunter l'entrée qui se trouve près de l'Oasis tout en haut de la map. Ensuite vous arriverez dans des pièces où il y a du gaz. Et à cet emplacement là, il y a des grosses portes de bunker que vous allez devoir fouiller à l'intérieur. Alors principalement, vous allez trouver le chargeur dans la 3ème pièce, là où il y a une tourelle. Ensuite vous allez au fond à gauche, derrière la porte du bunker. Et normalement dans cette petite zone, vous allez pouvoir trouver le chargeur. Mais cependant, il faut savoir que le chargeur ne se pousse pas à chaque fois à cet emplacement là. Donc c'est possible que vous allez devoir fouiller toutes les autres pièces là où il y a du gaz. Ensuite on enchaîne avec le canon. Donc le canon, vous allez le trouver en plein milieu du complexe Cocheil. Équipez-vous bien entendu de lunettes thermiques pour voir dans le noir parce que c'est une zone très très sombre. Et en plein milieu de cette zone, vous avez un bâtiment avec de la lumière. Ensuite vous allez devoir chercher dans les petits conduits qui se trouvent aux alentours. Alors c'est possible aussi que l'emplacement ne soit pas fixe, mais principalement vous allez le trouver dans les conduits. Après j'ai déjà vu l'emplacement du canon près d'un escalier dans cette zone aux alentours. Donc si vous ne le trouvez pas cet emplacement là, n'hésitez pas à aller chercher ailleurs. Et il faut savoir que si un autre adversaire prend l'accessoire avant vous, bah là vous ne pourrez plus le récupérer. Donc soyez assez rapide parce que c'est une zone commune et vous allez tomber sur d'autres joueurs. Alors maintenant on enchaîne avec l'accessoire lunettes. Alors pour cet accessoire vous allez devoir emprunter l'entrée de Tarak Village. A un certain moment vous allez arriver dans une zone où il y aura des pièges. Et à droite de ces pièges il y a un trou dans le mur avec une plaque. Cette plaque vous allez pouvoir la détruire avec une grenade. Ensuite vous allez arriver dans une zone complètement inondée. Et ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans la pièce qui se trouve tout au fond. Mais faites attention parce que si vous n'avez pas de bonbonne d'oxygène, vous avez tout pile le temps d'aller récupérer l'accessoire qui se trouve tout au fond à gauche. Ensuite pour les deux derniers accessoires qui sont les plus difficiles à obtenir, vous aurez besoin d'accéder à la pièce Cluster Alpha. Et pour accéder à cette pièce il vous faudra des câbles de démarrage et une batterie de voiture. Quand vous aurez ces deux pièces vous allez devoir trouver l'entrée qui se trouve dans l'usine chimique de Kochey. Alors pour trouver l'entrée facilement vous avez juste à vous diriger vers l'est. A un certain moment vous allez tomber sur une porte de bunker que vous ne pourrez pas actionner parce que tout simplement il n'y a pas de courant. Et pour rétablir le courant vous allez devoir insérer les câbles de démarrage et la batterie de voiture dans un dispositif qui se trouve un peu plus à droite de la porte du bunker. Donc quand vous aurez rétabli le courant, là vous allez pouvoir ouvrir la porte du bunker en appuyant sur le petit bouton juste à droite. Alors pour obtenir l'accessoire poignée il vous faudra obligatoirement 3 ordinateurs portables d'accu. Ces ordinateurs vous allez les trouver dans chaque entrée du Kochey complexe. Donc il faudra bien fouiller les zones pour obtenir 3 ordinateurs. Quand c'est bon vous vous dirigez à Cluster Alpha. A cet emplacement il y aura 3 piliers éclairés où vous allez pouvoir remarquer qu'il y a un petit câble qui dépasse des piliers. Là ce que vous allez devoir faire c'est de connecter l'ordinateur aux 3 piliers. Quand ce sera fait ça déverrouillera une porte qui se trouve en hauteur dans un coin. Donc là vous déverrouillez la porte, vous entrez dans la pièce et vous chercherez après la poignée qui se trouvera obligatoirement dans cette pièce. Et pour finir le dernier accessoire à récupérer qui est la bouche, vous allez devoir utiliser un détecteur de radio luminescence. Alors ce détecteur vous allez pouvoir le trouver dans l'usine chimique dans la pièce qui est éclairée en plein milieu. Il se trouvera obligatoirement sur la petite table que vous voyez dans le gameplay. Donc récupérez ce détecteur et retournez à Cluster Alpha. Ensuite quand vous serez tout au fond de la pièce il y aura 2 tourelles, il faudra bien entendu les détruire. Et là vous allez voir qu'il y a une porte de bunker avec un code. Pour obtenir ce code vous allez devoir utiliser justement votre détecteur. Donc vous utilisez ce détecteur pour regarder sur le mur à droite de la porte. Et là vous allez voir qu'il y aura 3 lettres. Donc ensuite vous allez devoir fouiller dans Cluster Alpha après des tableaux accrochés au mur. Ensuite vous regardez le tableau avec votre détecteur et vous cherchez justement la lettre qui était affichée sur le mur. Alors il faut savoir que tous les tableaux ne sont pas corrects. Il y a des tableaux qui ne servent à rien et qui ne vous donneront pas le code. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement regarder les tableaux. Essayez de trouver la lettre qui était affichée sur le mur. Et si vous la trouvez vous allez voir qu'il y a une flèche qui indique un numéro. Donc là par exemple dans mon gameplay le B est associé au chiffre 1. Donc automatiquement comme le B était affiché en première position sur le mur, je sais que le premier chiffre ce sera le numéro 1. Ensuite vous regardez tous les autres tableaux pour trouver la suite du code. Et il faut savoir que si vous avez 2 chiffres sur 3, le 3ème vous pouvez le faire par dénomination. Donc par exemple si vous avez les 2 premiers chiffres, le 3ème vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à temps de tomber sur le bon code. Alors moi j'ai eu une hésitation entre 190 et 150 donc j'ai essayé les 2 codes et le 2ème code a fonctionné. Ensuite quand vous aurez réussi à trouver le bon code, vous n'aurez plus qu'à rentrer dans la pièce et récupérer le dernier accessoire qui vous manque. Alors bien entendu à chaque fois que vous allez obtenir un accessoire, moi ce que je vous conseille c'est de vous expiltrer pour sauvegarder cet accessoire. Parce que si vous ne vous expiltrez pas avec chaque accessoire, vous ne débloquerez pas la variante coup de folie. Donc voilà qui termine ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.